Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette table ronde. Je m'appelle Olivier Lignol, je suis le RSSI et le CTO du groupe EDF, et puis je suis membre du comité de pilotage du Cercle. Et donc à ce titre-là, on s'est dit dans le cadre des différents axes qui pouvaient être présentés cette année au niveau des assises, il serait intéressant de parler d'une initiative qu'on a lancée entre plusieurs sociétés et administrations, qui s'appelle TOSIT, qui est une association qui a vu le jour au mois de juillet dernier, et dont le rôle est d'améliorer la qualité du code, entre autres d'ailleurs, de certaines briques open source, et de pouvoir reverser ces différents codes à l'ensemble des communautés qui les ont émis. Donc l'association TOSIT, ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter évidemment les intervenants, mais je vous donne juste le contexte par rapport à ces éléments, est une association créée le 27 juillet 2017. Vous avez six membres fondateurs, donc les membres, ce n'est pas des représentants d'entreprises, c'est bien les entreprises elles-mêmes, Orange, EDF et NEDIS, qui sont séparés de par des obligations de régulation, Carrefour, SNCF et Pôle emploi. Et donc le principe, c'est dans l'objet de l'association et dans ce qui a mené nos travaux, consiste à soutenir l'émergence de codes, logiciels et solutions informatiques sous licence open source ou licence libre, notamment en matière de cybersécurité. Et donc l'idée est vraiment de pouvoir marier, d'une part, l'utilisation qu'on peut faire de ce genre de briques avec l'intégration de ces éléments dans nos systèmes d'information qui nécessitent d'être sécurisés. Donc au niveau de cette association, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a un caractère public-privé, c'est-à-dire que vous avez des administrations qui, au titre des administrations, se sont engagées avec nous dans cette aventure. Le fait aussi qu'on a un modèle de gouvernance sur lequel on va développer un petit peu plus précisément dans le cadre des échanges de la table ronde autour d'une approche dans laquelle on a deux étages. Un premier étage qui consiste à décider quelles briques on va soutenir et quels sont les éléments qu'on va améliorer. et un deuxième étage, on va dire inférieur, décliné dans chacun des axes, de manière à pouvoir financer ces travaux et à faire en sorte d'avoir des résultats et des livrables qui sont tangibles. Et puis le dernier point, c'est les moyens qu'on utilise pour mettre en commun, et je ne vais pas aller plus précisément dans ce qu'on appelle mettre en commun, parce que je pense qu'ils seront beaucoup mieux placés que moi pour en parler. On met en commun un certain nombre de moyens. Et donc ces moyens, ils peuvent être humains, ils peuvent être financiers, ils peuvent être par rapport aussi à des capacités techniques qu'on aurait de part d'autre, des expertises, des relations au niveau des différentes entreprises. Et donc tout ça fait qu'on a une sorte de communauté d'intérêt qui peut se créer autour des activités qu'on a dans l'association. Donc au niveau de cette association, on a une idée quand même qui tend, on a mis deux ans pour y arriver, vers un lieu d'échange dans lequel on échange autour des solutions, dans lequel on encourage aussi un certain nombre d'expériences, d'initiatives qu'on peut voir, on essaye d'interagir avec le monde extérieur. L'idée ce n'est pas de recueillir des choses où nous on aurait la vérité révélée. Et puis aussi de faire en sorte d'avoir des études et une valeur ajoutée dans les différents éléments qu'on peut apporter autour de ces différentes solutions. Puis enfin évidemment, ce qu'on est en train de faire à travers cette table ronde, de se faire connaître par rapport aux différentes activités qu'on fait, de manière à pouvoir capitaliser sur ces travaux avec le monde extérieur. Donc, et là je vais arrêter de parler, en tout cas, je ne répondrai plus aux questions, je t'en poserai. Vous avez donc trois intervenants qui sont le long de la table. Gilles Bertelot, qui est le RSSI du groupe SNCF, complètement à gauche. Charles Schulz de l'ANSI. Et puis François Reynaud de la DSI de DF Commerce. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est en quelques mots, dire ce que vous faites dans chacune de vos entités. Et puis pourquoi vous vous retrouvez dans cette galère avec nous aujourd'hui. Gilles. Oui, bonjour. Donc effectivement, en tant qu'RSSI groupe, on a notamment à travers différentes initiatives, un intérêt à aller vers la troisième voie que représente l'open source maîtrisée. Et par conséquent, le fait de se regrouper, de mettre en commun des compétences et des ressources sur les différents chantiers, ça nous a quand même guidés. Et l'initiative lancée par Olivier nous a parfaitement intéressés, puisqu'on avait vraiment une communauté d'intérêt à faire valoir. Et notamment les SNCF, vous savez qu'on vit une transformation digitale importante. On est engagé dans toutes les initiatives autour de la smart city, des smart gares, des smart infrastructures, et les trains jusqu'aux trains autonomes, puisque dans le futur, ça fait partie des projets. Tout ça va manipuler énormément de systèmes, des systèmes embarqués, des systèmes au sol. Des briques open source seront forcément utilisées. Et le fait de pouvoir mettre en commun des savoirs va nous permettre de répondre aux enjeux de ces nouveaux projets, puisque, notamment en termes de cybersécurité, mais pas seulement, en termes de fonctionnalité, de services offerts par ces systèmes, on a plein d'enjeux à la fois financiers et techniques. Peut-être en complément, François, avant de laisser la parole à l'Annecy, pour donner un point de vue plus du côté d'une DSI. Bonjour à tous. François Reynaud, DSI de la partie des activités commerciales d'EDF sur le territoire français. En fait, comme tu viens de le dire, Gilles, on a exactement la même communauté d'intérêt, les mêmes perspectives. Ce que je dirais juste peut-être différemment, c'est aujourd'hui, quand on a des technologies type Hadoop, IoT, etc., de toute manière, il y a déjà plein de codes sources qui existent. On a par ailleurs des développeurs qui ne peuvent pas résister, et on a fait ça à leur âge. D'aller chercher du code, de le modifier, de le repartager, etc. Donc, de fait, les réflexes de l'open source, à des mailles très petites, on les a. Et on les pratique et on les fait. Et une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est justement, quand on commence à baser des développements stratégiques sur ces bouts de code et sur ces personnes, la pérennité n'est pas forcément garantie. On peut avoir des branches de code qui s'arrêtent, qui ne sont plus maintenues par la communauté, on peut avoir des choses. Et donc, on est amené à reprendre et à développer, finalement, de manière un peu plus large, industrielle, cette open source. Et donc, le constat qu'on a fait sous la houlette d'Olivier, c'est de se dire, finalement, ce que fait la SNCF, ce que fait EDF, ce que font d'autres, c'est exactement la même chose. Mettons ensemble nos moyens. On a une vraie communauté d'intérêts. Et en plus, on ira probablement plus vite avec une meilleure qualité, au final, pour tous. Donc, voilà le sens et le pourquoi de Tauzit. Donc, Charles, si tu peux éviter de dire que l'ANSI travaille sous la houlette d'Olivier, je préférerais. L'idée, c'est que j'étais juste là pour permettre l'idée d'émerger et de se coordonner entre les différents acteurs. Oui, alors, je m'empresse de dire que, non seulement, l'ANSI ne travaille pas sous la houlette d'Olivier, mais, alors, il faut une petite précision, l'ANSI, paradoxalement, ne fait pas partie de l'association Tauzit. Et là, vous vous demandez, donc, évidemment, ce que je fais ici. En réalité, la question est tout à fait intéressante. Nous, on soutient, en fait, ce genre d'initiative. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, de notre point de vue, Tauzit, c'est une association d'entreprises françaises. Pourquoi pas aussi, donc, d'entités publiques, parapubliques, qui se mettent ensemble pour pouvoir apporter des solutions concrètes à des problèmes qui ont trait à, alors, soit du remplacement, disons, de solutions informatiques qui ne sont plus satisfaisantes pour ces industriels-là, pour ces entreprises-là, soit, tout simplement, qui essayent d'améliorer des solutions, des briques libres, des briques open source. Et j'allais dire, le fait d'essayer de faire ça, c'est quand même fondamentalement retourner au cœur des projets libres et de pourquoi est-ce que des gens, des entreprises se mettent à faire du Liban. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, plus pragmatiquement, qu'est-ce qui se passe pour nous et pourquoi c'est aussi intéressant pour nous ? C'est, bien entendu, le volet sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre faire du logiciel libre sans parler de sécurité. Je vais même vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de faire du code, même sans parler de sécurité. Mais donc, il y a plus forte raison du logiciel libre. L'ANSI n'a pas eu une doctrine qui consiste à vous dire que le logiciel libre est plus sécurisé par défaut que le logiciel non libre. En revanche, l'ANSI vous dira que les caractéristiques même du logiciel libre sont des garants ou peuvent, disons, apporter des preuves et des signes de confiance. Ce qui n'est pas rien. Donc, pour l'ANSI, on salue et on accompagne, en fait, la démarche de Tozit parce que, pour nous, elle nous paraît aller vers plus de sécurité et, finalement, plus d'autonomie, tout simplement, des entreprises françaises. Et donc, ça, évidemment, on ne peut que s'en réjouir. OK. Alors, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'expliquer comment fonctionne l'entreprise puisque l'idée, c'est pas... Alors, j'ai vu que la diapo d'après passait, ce qui est très bien. Du coup, l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui est entre nous et de s'enfermer entre une administration qui n'est pas l'emploi et quelques entreprises. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir, après, aux différents acteurs qui peuvent nous rejoindre de manière à pouvoir travailler ensemble. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant d'évoquer la manière avec laquelle nous gouvernons dans le sens de sa coordination, cette association, et on aborde les différents sujets. Je pense notamment aux aspects du comité stratégique et du comité technique par rapport aux différentes briques que nous souhaitons soutenir. François ? Bon. Alors, deux niveaux. Donc, comme on vient de le dire, un niveau technique et un niveau stratégique. Le tout créé, quand même, en juillet. Donc, on ne peut pas vous dire qu'on a encore deux années, trois années d'expérience devant nous. Mais l'idée, quand même, du comité stratégique, c'est effectivement de partager nos problématiques et de se dire, finalement, nos priorités. de développement, etc. Où sont-elles ? Où les mettons ? Et finalement, d'essayer de se donner une feuille de route de travail en termes de thème de travail sur lesquels on sait que nos entreprises auront des besoins dans les années à venir. Alors, année, on peut commencer sans S. Parce que l'idée, c'est d'être extrêmement pragmatique. Et une fois qu'on a mis ça, je veux dire, on s'appuie derrière sur le comité technique qui, en fonction d'un certain nombre d'états de souche, de ce qui existe, dit, bah oui, il y a quelque chose à faire ou non, il y a trop de travail, ce n'est pas réaliste dans les plannings, etc. Et après, on monte finalement ce que je vais appeler un projet dédié à cette thématique-là. Et voilà, après, on développe, on bénéficiera du produit amélioré qu'on remettra dans la communauté derrière. Oui, c'est bien tout l'enjeu. Moi, typiquement, sur la cybersécurité, on l'a vu actuellement dans le marché automobile, par exemple, ils se sont regroupés autour d'une sorte d'atelier de génie logiciel de la voiture connectée pour produire les services. Il y a les services de sécurité, mais il y a aussi tous les services d'activation des IoT à distance, tous les services de collecte. Il y a les services d'event processing également, de captation des événements sur les IoT. Et on voit bien que dans une logique de déploiement très large de ces systèmes, que ce soit pour un EDF qui est un opérateur d'énergie avec également une capillarité territoriale importante, donc on va disséminer énormément de palpeurs et de censeurs. Pour la SNCF, c'est un peu pareil. Nous, on est un opérateur de transport avec également un réseau très capillaire et on voit bien les analogies qui peuvent être faites et la mise en commun que ça peut donner. Donc, la partie technique, ça va fonctionner un petit peu comme un club utilisateur. C'est quoi nos priorités ? C'est quoi nos inaibleurs à court terme ? De manière à créer les conditions qui permettent derrière de développer les bons services, c'est-à-dire ceux qui serviront le mieux la communauté que nous avons fondée. D'accord. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a trois axes sur lesquels on peut s'attaquer à la mise en place de solutions dans l'entreprise. Soit on le fait soi-même et puis on construit avec sa propre, la fabrique de génie logiciel. Soit on va aller le chercher chez des éditeurs qui sont tout à fait, même d'ailleurs de fournir des solutions tout à fait cohérentes et qui répondent aux besoins. Soit on a une troisième voie qui consiste à se dire qu'au fond, comme vous venez de le dire tous les trois, on a une communauté d'intérêts qui se regroupe autour d'un sujet avec de l'open source qui sera déployé dans ce cadre-là. Et donc, est-ce que ça a été compliqué à mettre en œuvre dans vos différentes organisations en termes de concepts, de manière à ce que ça puisse être accepté comme un choix des possibles ? Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ça ? Alors je sais qu'entre les gens qui ont participé au projet et qui étaient donc convaincus et le fait de pouvoir faire prendre la décision dans la gouvernance d'entreprise, vu que le modèle est un petit peu original, il a fallu faire preuve de conviction à l'interne pour bien démontrer la valeur que pouvait dégager ce type de montage. Mais clairement, les pistes, plus on grattait, plus les pistes étaient nombreuses de mise en commun. Et on voit bien qu'à un moment où les entreprises sont challengées, notamment sur leur budget informatique, même si en général le digital augmente, mais le legacy, on lui sert le kiki. Donc aujourd'hui, on doit être performant et la performance, ça passe pas seulement par les coûts, ça passe aussi par la confiance et la cybersécurité et un bon niveau de service. Donc c'est le triptyque, service, coût et confiance qui donne du business et de la performance. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le modèle du libre, il n'est pas exclusif. C'est aussi un risque qu'on a eu, enfin un risque, un sujet de débat qu'on a eu en interne, d'aucuns pensant qu'à partir du moment où on mettait le pied dedans, on était devenu des jeunes fous qui voulaient tout abandonner de ce qui se faisait dans le monde traditionnel et qu'on allait partir sur des souches qui sortaient tous les vendredis pour essayer de les basculer en prod avec tous les dégâts que ça peut arriver le mercredi suivant. Bon, donc on a quand même essayé de convaincre un certain nombre de décideurs, c'est que finalement, le libre a sa place sur des, comme tu le dis, sur des créneaux bien précis où il y a un gain, une communauté d'intérêt et un gain, même dans le temps, en termes de stabilité, de choix et de stratégie, où on se dit, bon là-dessus, c'est une brique de base de mon système, j'ai besoin d'avoir quelque chose de stable dont l'évolution est maîtrisée et là, l'évolution, la roadmap éditeur, vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est quand même, on a moins de chances de gagner que l'auto, entre les rachats, les changements de produits, les machins et les trucs, pour des tas de bonnes raisons, ça ne peut du tout pas prendre du tout le chemin qu'on vous a annoncé deux ans avant dans la grande convention d'un éditeur. Et deux ans, en général, ça ne suffit pas pour que l'éditeur concrétise. Donc, là, au moins, sur certaines souches, on va asseoir complètement, à notre main, les développements et le sens qu'ils prennent, et bien évidemment, à côté, on aura encore du homemade et complètement spécifique, et puis des solutions éditeurs, tout ce qu'il y a de plus normal. – J'ai prévu un temps pour les questions-réponses, mais vraiment, on a prévu du temps sur la fin, ne vous inquiétez pas. Et donc, on n'en est pas loin. Charles, et je suis content que vous en ayez. Charles, est-ce que, de ton point de vue, il me semble que tu as eu d'autres vies avant de rejoindre l'Annecy, et donc tu as fait partie des fondateurs de LibreOffice, et donc, finalement, dans ton œil externe, par rapport à la constitution de cette association, et par rapport surtout à la dynamique qu'on est en train de mettre en œuvre, ? Qu'est-ce qui t'a étonné, et quels sont les conseils que tu pourrais donner pour d'autres qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette dynamique ? – Alors, c'est une vaste question, et Olivier, je te remercie de me l'avoir posée. – Surtout que ce n'était pas prévu. – Moi, je n'ai pas fondamentalement de conseils à donner. Enfin, vous savez, il n'y a pas une ambiguïté, mais il y a une complexité quand on parle de logiciel libre, c'est que le logiciel libre, beaucoup de gens ont plusieurs définitions de ce que c'est. Alors, pour certains, c'est un mouvement philosophique, pour d'autres, c'est un accélérateur de business, pour d'autres, c'est un modèle économique, ou plusieurs modèles économiques. Pour certains, je ne sais pas, c'est un mouvement politique, et puis quand même, pour beaucoup de gens, c'est un peu tout ça à la fois, mais donc avec des degrés et des nuances différentes et des curseurs qui bougent. C'est vrai, personne n'a trouvé la réponse définitive à ce que c'est. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça veut dire que tout ce qui va être open source, vous gérez une manière, vous gérez des processus, vous gérez une practice et une pratique qui, finalement, est très mouvante et très dynamique. Il y a cette image du logiciel libre avec des gens, effectivement, qui sont fous, qui commencent à coder le vendredi et qui poussent le mercredi. Mais, vous savez, moi, je vous propose une autre lecture du logiciel libre. Je suis stratosphérique, mais à dessein. Le logiciel libre, c'est exactement ce qu'était le 18e siècle après le 17e, le 16e et les autres siècles. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire, l'âge des lumières. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le logiciel libre, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des gens qui se réunissent sur un endroit donné, avec des outils donnés. Tout ça est rationnel, en réalité. Qui effectuent des revues de code, qui mettent en place des processus pour faire des correctifs, pour procéder aux évolutions, etc. Autrement dit, vous passez avec le logiciel libre d'une logique de boîte noire qui, en réalité, est une logique de pensée magique. Parce que quand un éditeur, le plus vertueux qu'il soit, vous dit « Vous savez, dans deux ans, on va faire quelque chose, ça va être formidable. » Ce n'est pas un discours qui soit réellement rationnel. Vous ne pouvez pas lui dire « Oui, mais comment ? Quand ? Sur quelle branche ? Pourquoi ? Avec qui ? Avec quoi ? Et sur quel langage ? » Si vous posez cette question, vous posez la question de la rationalité. Et le logiciel libre vous permet de poser la question de cette rationalité et de mettre en place cette rationalité. Donc, il y a aussi cet aspect-là dans le logiciel libre. Alors, quel conseil donner à d'autres qui voudraient faire quelque chose comme Tozit ? Alors déjà, plutôt que d'essayer de faire quelque chose comme Tozit, la première chose que je peux dire, c'est déjà « Venez ». Je pense que c'est pas mal. Parce que je pense que vous aurez toute votre place. Et si vous penchez vraiment sur un projet de ce genre, soyez à la fois pragmatique. Il faut que vous raisonniez dans le concret. C'est-à-dire que le besoin doit être très identifié. Et puis, positionnez-vous aussi un petit peu en amont. Essayez d'avoir une vision stratégique. C'est-à-dire que le logiciel libre, c'est pas fait que pour faire gagner de l'argent parce que c'est zéro et c'est gratuit. En réalité, on sait que le logiciel libre, c'est 70 à 80 % en termes de prix de revient par rapport à du logiciel non libre. Ça, c'est une donnée quand même assez mesurable et quantifiable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça doit vous procurer un avantage spécifique pour vous, pour votre métier et aussi peut-être pour votre filière et votre écosystème. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. D'accord. Maintenant, si on parle un petit peu plus des perspectives d'avenir, même si, comme l'a rappelé François tout à l'heure, on est très jeunes et on est en pleine émergence. De vos points de vue, en tant que participants à cette initiative, puisque par contre, ça fait un moment qu'on travaille dessus, comment vous voyez les grands principes d'évolution et les perspectives qu'on a d'ici un an ou deux ans dans la dynamique de nos activités autour de l'open source ? Tu tournes ton regard vers moi, donc je vais prendre la parole. Non, l'idée, c'est effectivement que, d'une part, la vocation de l'association n'est pas du tout de se limiter à la cybersécurité. La cybersécurité, par le rôle qu'a Olivier et puis les contacts qu'il a pris, on a eu des sujets de cybersécurité qui ont pu cristalliser un petit peu les exemples d'initiatives qu'on pouvait prendre autour de ça, parce que libre, effectivement, ce n'est pas gratuit, ça veut dire simplement un niveau de confiance sans doute un peu supérieur, de transparence un peu supérieure, mais on a de toute façon des chantiers qu'on avait identifiés et qui ont justifié la création de cette initiative. Le fait, pour ceux qui souhaiteraient y adhérer, le fait d'avoir des grands groupes qui se sont unis, ça donne une certaine visibilité en termes de pérennité et d'assise de l'association qui permet d'avoir un niveau de confiance quand même élevé sur le fait que, justement, je dirais les branches que l'on va développer, tout à l'heure, tu parlais de branches qui pouvaient vite se faner, auront la puissance des adhérents pour mettre en commun des ressources qui garderont en vie les choses qu'on aura développées et même si c'est des dérivations de briques libres, initialement, soit publiques, soit même, pour certaines, récupérées par d'autres éditeurs là du marché, qui ont aussi cette faculté à prendre des briques libres, à les habiller d'une marque qui a finalement voulu commercialiser au titre de licensing. Bon, ben là, il n'y a pas de licence, il n'y aura pas de licence, il y a un mode de licensing mais qui n'est pas payant et derrière, il y aura des fonctionnalités qui ont complètement été documentées et qui répondront surtout à la volonté du club des utilisateurs, donc de l'orientation technologique qui sera donnée. Donc, tu veux qu'on parle des différentes briques que l'on a déjà dans le scope ou pas ? Oui, éventuellement, on peut aborder ça, pas de souci. Vas-y, oui, ça permettra, oui, de comprendre. Oui, pour être concret. Voilà, exactement, exactement. Merci. C'est vrai que nous, on avait un sujet autour, typiquement, d'un produit d'annuaire, OpenAM, qui est utilisé dans beaucoup de sociétés et sur lesquelles on voit bien qu'on a à faire évoluer un certain nombre de choses sur les briques actuellement disponibles et c'est l'occasion de mettre en commun, parce que suivant la maturité qu'on a sur le produit ou sur l'utilisation de la solution, il y a des gens qui ont de l'avance, il y en a donc qui peuvent nous faire profiter de leurs expériences pour permettre d'améliorer ce produit, d'en assurer à la fois le développement, le support et donc réussir à avoir une réactivité propice à répondre aux enjeux du métier aujourd'hui, puisque l'identité, notamment avec la gestion, certes, des individus, mais maintenant de plus en plus des objets, va nous amener à avoir des annuaires complètement structurants et critiques. L'AD était déjà critique quand on l'avait, mais la gestion d'identité et d'annuaires dans l'entreprise va devenir critique puisque tout sera identité, que ce soit les morceaux de SI, les morceaux, les individus et puis les morceaux d'IoT. François, tu voulais ajouter quelque chose sur les perspectives ou Charles ? Non, moi j'étais vraiment là-dessus aussi. On voit une évolution de nos besoins autour de l'IoT et puis du big data et sans qu'on ait encore arrêté des choix fermes en comité stratégique, c'est clair que partant des briques qu'on a, il faut aujourd'hui qu'on puisse se dire qu'on va là-dedans et on sait que ça c'est pérenne, c'est-à-dire qu'on n'aura pas retouché à nos fondamentaux tous les 3-4 ans parce que stratégie changeante, etc. Quitte à quitte, l'association nous aide à ce que les euros qu'on mette dans le SI, on les mette si possible qu'une fois pour une fonctionnalité et qu'on ne revienne pas reconstruire ça trois ans après en expliquant que le super truc qui a de la valeur, il passera derrière parce que sinon c'est la continuité de service qui y passe. Voilà, donc en complément et puis après je vais vous ouvrir pour les questions évidemment donc il nous reste un quart d'heure. Le premier point c'est que du coup là c'est un premier sujet l'idée c'est surtout pas de se concentrer sur une distribution en particulier ou sur un sujet en particulier mais vraiment d'ouvrir autant de volets et de briques qu'on va soutenir que de membres qui se regroupent par rapport à ces intérêts. D'ailleurs sur le premier exemple qu'on vient de vous donner tous les membres fondateurs de Tosite ne sont pas dans le comité stratégique spécifique OpenAM et ont d'autres idées sur ce qu'ils aimeraient voir développer. Le deuxième point c'est qu'on n'est pas uniquement dans quelque chose de technique on a eu beaucoup beaucoup de discussions autour des problématiques de propriété intellectuelle par exemple ce qui est assez compliqué dans ce monde les problématiques juridiques sur la structure juridique de notre association et sur la manière avec laquelle on régie juridiquement chacun de nos axes de travail donc pour pouvoir faire ça on a des accords de consortium qui sont des choses je vous rassure ça c'est comme ça que les appels nos juristes mais qui sont des accords qui permettent de définir très clairement comment on investit dans ces briques comment on les reverse dans le domaine public l'idée c'est pas de faire du faux libre ou quelque chose comme ça c'est vraiment quelque chose qui appartient à tous et donc à ce titre là les différentes directions juridiques publiques privées puisqu'il y a aussi des acteurs de l'administration ont pu travailler sur ces différents éléments et puis le troisième point et je pense que c'est là qu'est l'intérêt de l'association c'est surtout pas de s'enfermer dans notre propre monde fermé et c'est pour ça qu'on est content que Charles garde un oeil sur nous d'ailleurs c'est qu'on souhaite pouvoir orienter en fonction du besoin du plus grand monde et je pense que l'exemple du club utilisateur est assez intéressant c'est à dire que finalement il y a peut-être des éléments sur lesquels on va soutenir maintenant et puis après on abandonnera parce qu'il y aura moins d'intérêt et d'autres qui apparaîtront et donc on a vocation à s'ouvrir au plus grand nombre de manière à pouvoir couvrir des éléments aussi qui permettent d'aider les différentes structures qui en ont besoin je vous propose de passer sur des questions réponses puisqu'il nous reste un petit quart d'heure pour pouvoir le faire je crois que vous aviez une question monsieur c'est effectivement une possibilité pour certains d'entre eux on ne s'attendit pas à celle-là ce qui pose des problématiques déjà de jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on fait en tout cas au minimum on le fera sur la sécurisation ça c'est un des éléments qui nous a beaucoup beaucoup attiré puisque dans cette idée de la création de cette association il y avait plusieurs courants qui étaient en train de travailler en parallèle qui tournaient d'ailleurs en partie autour d'EDF et donc tout le monde dit sous Olivier mais moi je n'ai été que finalement le coordinateur du syndic de copropriété et en fait l'autre élément notre président est Jean-Luc Moliner le directeur de la sécurité du groupe Orange et donc on a fait un déjeuner avec Jean-Luc il y a deux ans et demi et on se dit on est quand même trop bête on n'a pas vu le truc passer on a l'air un peu malin en tant que RSSI d'IRSEC de laisser ce genre de briques chez nous sans avoir regardé on aurait dû contribuer on aurait peut-être les moyens de le faire et au début l'idée est partie de là ensuite en termes de moyens ça nécessite des moyens de Fab Lab enfin il faut quelque chose pour pouvoir construire poser sécuriser les développements qu'on fait etc il faut des moyens pour vérifier quelle est la licence comment on fait pour y contribuer dans quelles conditions etc il faut des moyens aussi pour communiquer avec l'ensemble des acteurs l'idée est surtout pas de sortir les acteurs existants l'idée c'est d'interagir avec eux et puis après il faut apporter simplement la brique de ce qu'on veut ajouter par rapport à ça éventuellement jusqu'à un upstream et c'est ce que mentionne François maintenant si vous pensez SNCF EDF enfin il y a peut-être Carrefour qui est aussi un de nos membres ou Pôle emploi il y a beaucoup de clients on est dans le B2C donc on peut comprendre qu'il y a des besoins de gérer beaucoup ou de clients dans le B2C et donc on se pose la question de savoir jusqu'où on a besoin d'un certain nombre de fonctionnalités consolidées dans le cadre d'un comité stratégique et donc à chaque fois qu'on rajoute des choses ou qu'on envisage de mettre notre main dedans il va bien falloir qu'on soit capable d'assurer ça dans la durée est-ce qu'il y a d'autres questions j'espère qu'on vous a pas complètement perdu je t'en prie merci Gilles il y a une question de moyens qui est nécessité la pénurie de compétence l'enjeu de compétence ça me paraît être en clé du sujet comment on va faire pour réunir les talents par ce jeu-là qui nécessiteraient oui disons que la pénurie on sait qu'en matière notamment de cybersécurité les moites ont pied comme on dit en Bretagne donc la ressource est vraiment très très rare c'est aussi ces limites-là qui nous ont conduit à nous mettre les moyens en commun parce que dire qu'on a un expert sur tel domaine à la SNCF capable de faire évoluer comme on le souhaite une brique issue du monde libre et la maintenir maintenir ce talent et assurer de la pérennité parce que pour les DSI c'est clairement un obstacle la pérennité c'est l'enjeu si on fait un choix technologique et que derrière on s'engage dans une voie sans issue la crédibilité de la DSI peut être attaquée et c'est souvent d'ailleurs le frein à l'adoption de certaines briques libres qui vivent et puis meurent au cycle du rythme du libre et qui finalement laissent des orphelins sur la route donc là la mise en commun c'est justement une certaine garantie de disposer de compétences et de ressources en nombre suffisant pour servir les besoins de la brique concernée est-ce qu'il y avait d'autres questions d'accord donc des candidats ou des candidats ou certains qui s'interrogeraient je pense qu'il faut le voir dans le cadre de cette démarche plutôt dans une démarche dans laquelle en fait il y a plusieurs aspects le premier aspect c'est déjà si vous êtes dans des mondes industriels ou dans des mondes où il y a des logiciels un peu spécifiques vous pouvez vous retrouver dans un environnement dans lequel un éditeur va vous dire j'ai plus assez de marché nous c'est le cas dans certains endroits d'EDF et donc à ce titre là je ne vais plus maintenir un logiciel propriétaire qui gère un protocole spécifique ou quelque chose comme ça et donc il va falloir développer quelque chose et là ça peut être intéressant on retombe dans la communauté de moyens etc c'est typiquement le genre d'initiative qui intéresse puisqu'on a déjà quelques pré-candidats on va dire je pense notamment au monde bancaire dans lequel ça peut permettre de pallier à cette problématique d'absence de solution de la part du monde propriétaire après dans le monde du libre l'idée c'est surtout pas de s'enfermer aussi avec des acteurs utilisateurs uniquement et donc on veut interagir avec les communautés on veut interagir avec l'existant et donc à mon avis un élément complémentaire avec ce qui existe déjà de manière à consolider cette approche et de manière à lui donner aussi une légitimité du point de vue des utilisateurs finaux c'est à dire que c'est franchement pas évident pour des sociétés comme Carrefour ou des administrations comme Pôle emploi ou SNCF ou EDF ou Orange de se retrouver dans une situation où on explique qu'on va arrêter d'avoir une politique achat sur tel ou tel système parce qu'on achetait plutôt le système propriétaire et on va basculer sur un système complètement open source où tout le monde va s'affoler en se disant mais si ce système s'arrête comment on va faire pour le maintenir et donc à ce titre là ça permet de se poser aussi les bonnes questions de gouvernance sur comment marche cet écosystème et comment l'ensemble de ces prix vont pouvoir interagir entre elles le deuxième point et merci à François d'être là aujourd'hui c'est qu'on est sur une approche qui touche le métier c'est à dire que aujourd'hui et moi je le vois dans un certain nombre de structures d'EDF mais je sais que c'est la même chose dans nos autres partenaires c'est qu'on a plein d'initiatives on a de la coproduction avec des start-up on a toutes sortes de mondes autour de nous qui interagissent avec nous et qui vont beaucoup plus vite que nous sur des niches de marché sur des choses comme ça et que souvent derrière ça on a évidemment du cloud et tout ça mais on a aussi des briques open source ou des briques que tout le monde utilise en open source ailleurs qui peuvent être des grands moteurs sur certaines de nos transformations ou sur certains de nos enjeux métiers et donc du point de vue là si on revient dans la perspective des assises de la sécurité du point de vue de la sécurité de ces briques avoir ce type d'approche permet aussi de se dire on ne va pas freiner le métier on va laisser mettre en oeuvre ce qu'il veut mais on va commencer à se poser la question avec les autres s'il y en a d'autres qui utilisent le même genre de briques comment on peut aider voir s'il y a une communauté qui est naissante ou qui est en train d'essayer de structurer ou de stabiliser quelque chose comment on peut lui apporter notre soutien de manière à contribuer sur une meilleure sécurisation et on espère que le fait d'avoir des membres fondateurs et encore une fois public privé qui sont nous ça peut aider aussi à légitimer le fait qu'on n'a pas juste fait ça pour faire un petit coup sur une association enfin une association d'entreprise c'est la personne morale de nos entreprises qui est engagée et donc à ce titre là vous devez monter jusqu'au comité de direction enfin conseil d'administration ou comex pour valider alors c'est un processus mais pour valider le fait qu'on va pouvoir créer cette association donc il a fallu expliquer ça à nos directeurs généraux et présidents il a fallu expliquer ça après à nos directeurs juridiques il a fallu casteler tout ça de manière à ce qu'on ne se retrouve pas en porte-à-faux parce qu'on engagerait la responsabilité d'Orange ou de SNCF ou de Pôle emploi de l'État et donc à ce titre là cet élément là permet d'avoir une sorte de stabilité qui à mon avis pourrait apporter quelque chose aussi en tout cas une contribution complémentaire à ce qui existe dans le monde de la bonne source aujourd'hui oui si tu veux bien je voudrais ajouter un truc en adhérant à l'association enfin de notre côté côté métier on a aussi une idée c'est de de mettre en place justement des plateformes d'expérimentation à partir de toutes ces briques open source plutôt que de voir arriver absolument n'importe quoi alors n'importe quoi j'exagère mais là c'est le DSI qui parle c'est à dire des trucs absolument géniaux de briquet de broc mais qu'on ne peut absolument pas industrialiser donc nous notre idée c'est vraiment d'avoir des plateformes d'expé avec des fonctions relativement standardisées sur lesquelles on vient brancher nos POC ceux du métier et du coup faire en sorte qu'on puisse avoir une qualité de mise en production et un time to market respectueux pour tout le monde à la fois pour les clients à la fois pour l'expé et pour ceux qui rament derrière pour que ça marche nuit et jour donc c'est aussi pour nous un sous-produit de la démarche c'est de se dire bon bah plus plus on aura de briques comme ça dont on sera certain normalement plus vite on va pouvoir faire de l'expé avec une continuité expé de prod voilà voilà est-ce qu'il y a d'éventuelles questions enfin j'espère que ou même des éléments sur lesquels vous le débat est ouvert on vient à peine de se créer certains de nos membres donc on ne pourrait pas tous être autour de la table mais on a des représentants des différents membres qui sont aussi dans la salle si vous n'y croyez pas ou si vous avez des doutes aussi on est complètement ouvert encore une fois on n'a pas la vérité révélée et d'autre part si vous voulez interagir mais peut-être pas en session plénière il n'y a aucune difficulté pour nous contacter j'ai mis toutes les coordonnées pour qu'on puisse aussi faire évoluer au fur et à mesure l'orientation de notre association par rapport aux différents apports qu'on espère voir venir nous rejoindre oui je vous appelle ah très bien l'open source c'est la ressource de base quand on contribue à l'open source c'est le développeur il y a des architectes il y a plein de gens mais il y a le développeur est-ce que vous avez fait j'imagine que vous avez fait des projections sur un an à plus long terme sur le monde d'ETB on va dire vous avez globalement tous les membres du TOSIT mettre à disposition des projets que vous avez sélectionnés quels sont les chiffres vous imaginez au nombre d'ETB vous allez mettre l'équivalent de 1000 développeurs je ne dis pas ça 1000 développeurs enfin 1000 ETP 10 ETP alors c'est une question très pertinente et c'est effectivement une discussion qu'on a eue on est plutôt dans les dizaines à chaque fois d'ETB mais les dizaines d'ETB au regard des projets quand François dit il ne faut pas que ce soit n'importe quoi c'est qu'il ne veut pas enfin je parle d'autocontrôle mais il ne veut pas qu'on parte sur plein de projets des expérimentations dans des trucs produits standards etc et après c'est complètement sous contrôle et on dépense un peu pour rien et donc là c'est un peu la même chose c'est qu'on s'est dit finalement plutôt que d'avoir ça qui est complètement désordonné combien il nous faut sur ce qu'on veut faire en termes d'évolution de fonctionnalité ou de cadrage du niveau de sécurité de telle ou telle fonctionnalité parce qu'on ne peut pas forcément tout regarder pour pouvoir le faire et là il y a trois aspects qui arrivent tout de suite le premier c'est quels sont les moyens matériels qu'on va pouvoir utiliser pour le faire il va bien falloir avoir des plateformes sécurité et tout ça valider enfin avoir un processus autour de ça même si on laisse libre cours au développement il faut quand même qu'on l'encadre ça c'est le premier point donc il y a des problématiques de ressources techniques après il y a les ressources humaines sur les ETP et on rejoint la question de Gilles qui est totalement pertinente qui consiste à dire que dans certains domaines open source les ETP ils sont quelques-uns au niveau mondial à très bien connaître et donc il faut aller les attirer voir comment on va pouvoir voir avec eux ou en former ou alors aller en acheter sur des endroits où il y en a et le troisième aspect c'est aussi la capacité à avoir un apport financier de manière à pouvoir soutenir cette initiative parce qu'on a besoin de faire de la prestation des choses comme ça autour de l'action qu'on est en train de lancer donc vous avez tout à fait raison et ça on le fait plutôt dans le comité technique le comité stratégique va valider par rapport à la brique qu'on veut aider pour qu'on cadre bien l'exercice entre nous pour savoir vers où on veut aller mais dans le comité technique ben là il y a une question de réalité et là je parle en tant que CTO et RSSI d'EDF c'est pour ça que je suis embarqué là-dedans aussi j'ai un de mes grands DSI qui me demande un certain nombre de résultats et donc à ce titre-là là aussi il va falloir que techniquement on ait une réalité et une durée à laquelle on veut livrer parce que pendant ce temps-là on fait des mises en production sur des systèmes propriétaires ou autres parce qu'on n'a pas la capacité à basculer sur les briques open source il y avait une autre question je crois ici une autre petite question est-ce que dans la règle les grandes entreprises dépensent des millions tous les ans en licence il y a des outils qu'on retrouve partout est-ce que par exemple vous avez aussi envisagé alors votre voisin est de la direction des achats donc il est d'accord c'est de sa faute allez-y allez-y est-ce que je sais qu'il y a quelques années les banques envisagées de se recouper et d'utiliser l'open source et de prendre des maintenances avec des sociétés privées et de grands acteurs en mode centrale d'achat quoi ouais et du coup d'avoir une sorte de maintenance mutualisée mais financée auprès de grands acteurs qui pourraient assurer cette idée alors je enfin je pense qu'il y a effectivement il y a donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis passé avant par l'NSSI c'est pour ça que je me permets des private jokes et par Bercy qui est assez connu dans ce domaine là puisque dans Bercy il y a l'entité de la DGFIP donc c'est effectivement des modèles qui existent mais on est dans quelque chose de complémentaire à ce qu'on est en train de faire c'est à dire que si vous prenez des modèles on va le voir comme ça qui sont utilisés par l'ADNZIC donc l'ADC de l'Etat et par la DGFIP depuis un certain nombre d'années vous avez des marchés massifiés dans lesquels la maintenance de ces produits open source sont regroupés à travers un seul marché de manière à pouvoir recapitaliser c'est l'idée et c'est assez similaire en fait avec l'analyse qu'on a fait nous on serait un contributeur soit sur l'amélioration de certaines briques d'ailleurs ce qui soulage un peu leur maintenance dans ce genre de marché soit sur l'apport de nouveaux compléments à ces briques des nouveaux éléments open source qui peuvent apparaître comme étant complémentaires et intéressants pour quand je dis sécuriser c'est soit sécuriser pour des questions de sécurité pure cybersécurité soit sécuriser sur des questions d'intégration ou des questions de disponibilité sur lesquelles la brique n'est pas encore assez stable les développeurs ont fait un truc génial mais il faut encore améliorer et donc nous on peut juste mettre la petite touche améliorer et reverser ça la communauté l'idée c'est surtout pas de créer des communautés et donc ça permettrait justement de contribuer à ce type de marché qui du point de vue économique serait moins onéreux puisqu'ils auraient un petit peu moins de maintenance en tout cas je le pense donc je vous remercie pour votre attention puisqu'on est pile à l'heure et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez échanger sur ces sujets là et puis on est un petit peu là jusqu'à la fin merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada